Les premières pelleteuses sont arrivées à 6h30 lundi matin. Elles ont commencé à détruire les habitations de plusieurs quartiers de Douala. Après les graves inondations fin juin qui ont fait plusieurs morts, les autorités camionnaises affirment qu'elles n'avaient pas d'autre choix. Elles évoquent des constructions anarchiques sur les drains, les conduits souterrains qui collectent et évacuent l'eau en excès dans le sol. Selon elles, les maisons empêchent le bon écoulement des eaux. Pour les habitants, c'est surtout le changement climatique qui est en cause. Ils sont furieux. Nous sommes vraiment désolés. Nous sommes désolés. Regardez comme une maman comme ça. Regardez les tout petits-enfants. Les tout petits-enfants. Moins de 5 ans avec les bébés en main. Nous parlons comme ça avec l'âme aux yeux. Le mode opératoire qui est en train de s'opérer est un peu exagéré. Exagéré, ça je pèse mes mots et je sais de quoi je parle. A la suite des inondations, le gouvernement a alloué 185 millions de dollars pour la construction des infrastructures de Douala. Les riverains cherchent à présent ce qui peut encore être récupéré et demandent à être relogés le plus vite possible. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021